... Un plateau, deux invités, seuls, devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule. Je m'appelle Jean-Briquement, je suis professeur de physique théorique à l'Université de Louvain en Belgique. Je suis spécialisé en physique mathématique et en physique statistique. Et j'ai écrit un certain nombre de choses à propos des pseudosciences, des religions et de la critique des religions et de l'irrationnel d'un point de vue scientifique. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Jacques Arnoux, je travaille à l'Agence spatiale française, au CNES, où je suis chargé des questions d'éthique. Pourquoi nous allons à la suite de Gagarin dans les étoiles ? Voilà ma question quotidienne. Par ailleurs, je suis théologien, la question religieuse m'intéresse. Et donc le lien entre les sciences et d'autre part la religion est un de mes dadas. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Science et religion, plus que de la méfiance. Mais je pense que la religion, dans une société comme la nôtre, qui est en principe très laïque, pose encore des questions, pose des problèmes. Les rapports avec l'islam en sont un exemple, mais aussi parfois avec le catholicisme. Et je pense qu'il y a aussi dans un discours philosophique, de type post-moderne, relativiste, etc., un grand nombre de confusions à propos des sciences et des rapports entre sciences et religions, qui sont des repris parfois par les religieux, pour d'une certaine façon abaisser l'approche scientifique des choses et par défaut faire de la place au discours religieux. Personnellement, je pense effectivement, je suis méfiant vis-à-vis des religions, et je pense que c'est important de clarifier les choses de ce point de vue-là. Moi j'aime bien science et religion, plus que de la méfiance, cette invitation à dépasser la méfiance, dépasser aussi ce que vous appelez confusion, parce que nous ne pouvons nous ignorer, ni les uns, ni les autres, aujourd'hui et demain. Donc il faut dépasser la méfiance. Je crois que c'est l'objet de notre débat. Je pense que, en fait, si on regarde l'histoire, mettons en Occident, depuis la Renaissance, il y a eu une croissance du scepticisme, différentes formes de scepticisme par rapport à l'orthodoxie religieuse, y compris évidemment chez certains religieux. scepticisme qui ne s'exprime pas toujours sur des bases rationnelles et scientifiques, mais qui a eu, à mon avis, deux ingrédients. D'une part, le développement des sciences modernes, qui a montré qu'il y avait une forme de connaissance empirique, vérifiable, testable, etc., qui n'était pas celle des livres sacrés, la théologie, la métaphysique classique. Et d'autre part, les explorations, les voyages, etc., qui nous ont montré qu'il y avait d'autres cultures, qu'il y avait d'autres religions, d'autres façons de croire, etc. Et de façon croissante, c'est poser la question aux croyants de justifier leur croyance. Et à cela, à mon avis, ils ont trouvé deux types de réponses. Une, je sais que c'est simplifié, mais je suis obligé de simplifier. L'une, grosso modo, je vais appeler protestante, qui insiste sur l'acte de foi, et qui dit, voilà, je crois, ça vient avant la théologie, on rejette la théologie, l'approche rationnelle, théologique à la saint Thomas, etc. Le problème, évidemment, auxquels ces gens-là sont confrontés, c'est qu'ou bien ils disent, nous, on a la vraie foi, et les autres, les musulmans, les bouddhistes, etc., n'ont pas la vraie foi, auquel cas, on peut les accuser, et ce n'est pas politiquement correct de nos jours, d'ethnocentrisme, ainsi pas de racisme, de dire, voilà, nous, nous sommes supérieurs, parce que nous avons la vraie foi, puis les autres, voilà. Ça, c'est un problème auquel ils se heurtent. Et une des solutions modernes auxquelles le protestantisme mène, mais auxquelles le catholicisme arrive aussi, souvent, c'est le relativisme. C'est-à-dire, nous avons raison dans notre culture, puis les bouddhistes ont raison dans leur culture, les musulmans en a l'heure, etc., etc. Une forme de relativisme qui consiste à mettre tout le monde sur le même pied. Et puis, il y a la façon catholique de procéder, qui était de, malgré tout, tenter de défendre la doctrine défendue par des arguments rationnels, en disant, voilà, on peut connaître rationnellement l'existence de Dieu, et puis, après ça, il faut encore justifier tous les aspects particuliers de la religion catholique par rapport aux autres religions. Alors, moi, je préfère cette approche-là, je dois dire, parce qu'elle évite l'écueil du relativisme, qui me paraît de la pire destruction de la raison. Mais, j'insiste sur le fait que, évidemment, ce que j'aime dans cette approche-là, c'est qu'elle échoue complètement, et que, par conséquent, elle fait place à une vision, je vais dire, scientifique et naturaliste du monde, parce que c'est la seule alternative possible, vu le développement des sciences, et vu l'impossibilité de fonder une théologie rationnelle. Alors, est-ce qu'on peut parler de divorce dans ce cas-là ? On nous propose des débats sur le mot de divorce. Est-ce que ce mot de divorce vous agrée ? Oui, c'est une... Dans l'écoutant, on a l'impression que c'est le domaine religieux qui capitule. Oui, qui capitule. Mais, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, face aux critiques, si vous voulez, je pense qu'on le voit parfois en discutant avec certains musulmans, ou probablement d'autres, ou des hindous, mais on le voit moins souvent ici, mais je veux dire, des gens qui continuent à croire, si vous voulez, comme les catholiques et les chrétiens croyaient il y a 50, ça dépend, 100 ans, ça dépend des endroits et des périodes, mais littéralement, dans la littéralité d'un texte, ou comme les chrétiens américains, certains chrétiens américains, pas tous, mais certains. Et je pense que cette attitude, je la trouve dangereuse, je la trouve préoccupante, mais je trouve qu'il y a une certaine cohérence que n'a pas le christianisme moderne. Il me semble que l'attitude des chrétiens modernes, c'est d'accepter, par exemple, le discours scientifique sur l'évolution, et puis d'essayer, d'une certaine façon, d'y plaquer un discours religieux, alors que le discours religieux traditionnel, évidemment, il ne croyait pas à l'évolution, mais pendant des siècles, on a combattu l'évolution, on s'y est opposé, on n'a pas cru, dès qu'il y avait des arguments scientifiques, on a combattu Buffon, on a combattu Galilée, on a combattu tout ce qu'on pouvait combattre, et puis finalement, on a reculé, on a cédé, on réinterprète alors le discours religieux classique, de façon à le mettre à l'ordre du jour. Mais ça me paraît un exercice intellectuel inutile, je ne comprends pas. Je pense qu'il n'est pas inutile, il est traditionnel. C'est-à-dire qu'on a une vision de la religion qui est une vision relativement fixiste, en général. Les croyants, c'est des gens qui tiennent un dogme comme on tient à un pied d'une table. Ah non, plus maintenant, mais traditionnellement, oui. Non, 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 dans la tradition, il y a quand même toute la part du travail théologique, qui a toujours été un travail d'intelligence, et qui ne se contente pas d'un discours qu'on répète année après année, génération après génération. Alors, je vous ai parfaitement raison. J'aime bien votre manière de dire, voilà, il y a quand même deux attitudes, celles qui, au fond, refusent la science, et c'est quand même une position qui est au moins clairement définie, surtout pour ceux qui... Ou qui la mettent de côté, ou qui l'acceptent, mais qui la considèrent dans un autre juge. Oui, et au fond, c'est la solution la plus simple pour tout le monde, parce qu'on sait qu'ils sont nos opposants et ils sont bien catalogués. Bon, effectivement, ce n'est pas ma position. Ma position, c'est celle d'être... En fait, d'aller piller chez les scientifiques ce qui est, à mon avis, la chose la plus intéressante dans la démarche scientifique, qui est la curiosité, et le fait qu'on ne s'accroche jamais à quelque chose de définitif en science. Enfin, du moins, dans la noblesse de la recherche scientifique, c'est ça. Il y a dans science, il y a des dogmaticiens ou des dogmatiques comme en religion, cela dit. On peut aussi en discuter. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que le risque, c'est un espèce de relativisme dans lequel il n'y a plus aucun repère, mais entre un relativisme dans lequel il n'y a plus aucun repère et un dogmatisme qui se tient fixement à quelque chose, je crois qu'il y a une voie moyenne, qui est plutôt la mienne, qui prend en compte un certain nombre d'éléments constitutifs de la tradition chrétienne, mais qui, à partir de ces éléments, se coltinent aussi le monde, la réalité du monde, la réalité de la recherche, je dis bien de la recherche, pas des choses que la science, elle aussi, essaie de m'imposer définitivement. Parce que, tout en partageant une grande partie de vos idées, je trouve que le divorce, puisqu'on propose des bêtes sur le divorce, il est partagé dans ses torts. C'est-à-dire qu'il y a un tort, sans doute, qui vient de la religion, parce qu'on a brûlé de Giordano Bruno, on a condamné Galilée. Mais si, mais c'est important. Je ne vais pas venir avec ça. Non, 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 mais... Je parle uniquement sur le plan intellectuel. Oui, oui, mais au niveau scientifique aussi, il y a eu, par moment, des affirmations, il y en a encore aujourd'hui, des affirmations un peu péremptoires, qui aussi ont, sans doute, creusé le divorce. Donc... Oui, mais le divorce, pour moi, il vient essentiellement d'une démarche sceptique. Pour moi, ce qui est important dans une démarche scientifique, c'est la démarche sceptique. C'est-à-dire, on demande quels arguments factuels ou logiques me donnez-vous pour croire ce que vous dites. C'est ça, le problème. Quels éléments factuels ? Pourquoi dois-je croire ce que disent... Attendez. Prenons l'histoire de l'Église. Vous ne pouvez pas... Ou du christianisme en général, ou des musulmans, c'est un peu pareil, mais vous avez un récit, si vous voulez, par exemple, de la création, etc., et aussi une bonne partie de l'histoire biblique, dont on peut montrer, si on approche ça scientifiquement, qu'il est faux. Et donc, on a des gens qui, pendant des siècles... Un récit qui n'est pas historique. Oui. Bon, il est faux. Non, mais il n'est pas historique. Il n'est pas historique. Mais il n'est pas historique et il a été pris, c'est important, pour historique pendant des siècles par des vrais croyants. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre comment un Dieu tout-puissant et infiniment bon induit en erreur des vrais croyants pendant des siècles avec des histoires qui, dans le domaine factuel, sont fausses. Et quand on vérifie ces domaines, ces idées, quand on le vérifie au niveau factuel qu'on voit que c'est faux, on voit les croyants battre en retraite vers ce que j'appellerais la métaphysique et la morale. C'est-à-dire, ils nous disent, mais c'est nous qui fournissons le sens ou bien c'est nous qui vous parlons de l'au-delà, de la vie après la mort, de la création du monde, de choses que j'appelle métaphysiques parce qu'effectivement, elles ne sont pas directement vérifiables. Mais pourquoi dois-je faire confiance à des gens qui sont les héritiers d'une tradition qui s'est trompée surtout au point de vue factuel ? Et puis, tout ce qui est vérifiable, après ils nous disent, mais ce qu'on dit sur ce qui n'est pas vérifiable, c'est vrai. On ne vous oblige pas à leur faire confiance. Non, mais vous-même, vous faites confiance. Je veux dire, d'une certaine façon, ça m'étonne la démarche intellectuelle qui consiste à prendre le discours religieux au sérieux après la défaite, si on veut, aux mains de la science sur les questions factuelles. Non, mais j'aime bien ce que vous dites là parce que j'ai souvent été, personnellement, mis en question parce qu'au fond, j'apparais trop comme un électron libre. C'est-à-dire qu'un orthodoxe, rigoriste et bien conservateur, on sait où il est, donc il est facile à définir, donc facile aussi à attaquer ou à écarter. Le problème, c'est que quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui bouge parce qu'il est plus difficile à viser, en quelque sorte, si je peux utiliser cette image-là, mais je ne me sens pas du tout attaqué. Mais je crois qu'en même temps, bon, je revendique cette possibilité d'être aussi dans le domaine de la religion, dans un état d'esprit de recherche comme vous l'êtes dans votre domaine. parce qu'aujourd'hui... Comment trouve-t-on des réponses aux questions ? Par exemple, dans votre livre Les moustaches du diable, vous citez Paul VI, qui maintient de façon absolument nette la transsubstantiation, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas habitués, la transformation littérale de l'hostie dans le corps du Christ. C'est littéral. Quand je dis ça à des gens qui ne sont pas... Même des gens qui sont de trahition chrétienne, ils ne me croient pas, ils croient que c'est une métaphore, etc. Mais Paul VI, par exemple, insiste sur le fait que c'est littéralement le sang et le corps du Christ. Qu'est-ce qui vous gêne à lire Paul VI ? Qu'est-ce qui me gêne ? Je ne crois pas en cela. Oui, mais je me demande... Non, mais je me demande comment peut-on croire cela ? C'est ça, la question. Je pense que si on prend ça pour la parole de Dieu, alors bon, il y a une certaine cohérence. Mais sinon, je ne sais pas quels critères je vais utiliser pour dire, voilà... Par exemple, on me dit parfois, oui, vous comprenez, Dieu devait s'exprimer dans le langage des gens de l'époque. C'était des paysans... Non, ils ne devaient pas s'exprimer. C'est que ceux qui parlaient étaient dans ce monde-là. Oui, c'est ça. Ils étaient dans ce monde-là. OK. Mais le problème, pour moi, c'est la question de la méthode. Ce ne sont pas les réponses. Les réponses, vous pouvez me donner toutes les réponses que vous voulez, mais quelles méthodes avez-vous pour déterminer les réponses ? En science, je suis désolé, il y a malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré tous les... Je sais, je suis bien conscient de la complexité de la notion de fait en science, etc., mais il y a un appel à l'expérience et aux faits qu'il n'y a pas en religion. Je ne sais pas quelle autre méthode on utilise. Comment quelle autre méthode ? En religion ? On ne va pas utiliser en religion la méthode scientifique. Non, mais quelle méthode on utilise ? Comment détermine-t-on ce qui est vrai et faux ? En sociologie religieuse chrétienne, il y a au moins trois acteurs différents, catholiques en particulier. Il y a au moins trois acteurs différents. Il y a le magistère, vous avez cité Paul VI tout à l'heure, qui est un peu le garant d'une certaine conservation du message. Qui détermine ce que tout catholique est tenu de croire en matière de foi et de morale. Il y a les théologiens et l'immense majorité des fidèles. Et c'est dans ce travail entre ces trois groupes, qui sont évidemment intriqués, qu'on peut aussi s'interroger sur la manière de lire aujourd'hui cette tradition. D'ailleurs, ce n'est pas que les écritures. Est-ce différent alors de l'astrologie ou de la psychanalyse ? Mais qu'est-ce qui vous dérange dans tout ça ? Mais j'ai pas dit... En quoi ça vous dérange, vous, scientifique ? Que des hommes et des femmes, pour penser au sens de leur existence, puissent se raccrocher à un texte, pas seulement un texte, à une tradition, à une communauté, à des travaux théologiques, à une recherche théologique ? Parce que je pense qu'il y a une recherche théologique. C'est un mode... Ça, c'est un... Attendez. Savoir ce qui me dérange, ça, c'est un problème, si on veut, à la limite morale et politique, qui, je propose... Non, mais moi, je propose de laisser de côté parce que, d'une certaine façon, on nous a invités pour débattre. On n'a pas beaucoup de temps. Si on doit commencer à débattre des effets politiques, moraux, etc., des religions, alors on va rentrer dans un long débat. Je propose de l'éviter et de me limiter à la question de la vérité. Comme scientifique, je m'interroge sur ce qui est vrai. Comment je fais la sélection ? Par exemple, pourquoi ne croire... Je ne sais pas. Pourquoi ne dois-je pas croire à l'homéopathie, à l'astrologie, je ne sais pas, à la psychanalyse, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de doctrines, si vous voulez, qui sont sur la table. Vous les trouvez, vous allez à la FNAC, vous voyez ces livres à la FNAC. Et donc, la question, pour moi, du statut épistémologique de ces doctrines se pose indépendamment de considérations sur ce qui me dérange. La question de savoir, est-ce que c'est vrai ou faux ? Est-ce que je vais acheter des livres dans ces rayons-là ? La question de la méthode se pose. Moi, j'ai été élu dans la religion catholique, je la connais un peu de l'intérieur, moins que vous, évidemment, mais une des raisons de mon rejet de la religion, de toutes les religions, c'est que je ne vois jamais comment déterminer ce qui est vrai et faux. Je ne sais pas ce qu'est Dieu, par exemple. Ce n'est même pas que je nie l'existence de Dieu, je demande qu'on me définisse ce que c'est, qu'on me donne des arguments en faveur de l'existence, la chose qui a été définie. On ne le fait jamais, donc, d'une certaine façon, mon athéisme consiste à dire que tant que vous ne me dites pas de quoi il s'agit et pourquoi je dois y croire, je ne sais pas de quoi on parle. Et donc, la vie après la mort, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Même vous-même, ce n'est pas tout à fait clair que vous sachiez ce qu'elle veut dire. Je pense que ce sont des questions auxquelles chacun est invité à donner ses propres réponses en choisissant le contexte dans lequel il décide. Alors, vous êtes relativiste. Vous tombez dans le protestantisme parce que Paul VI, Utilisez les mots que vous voulez. Mais vous avez raison. C'est les catholiques qui longtemps utilisaient ces mots. Je veux dire, Paul VI, il dit, nous croyons à la vie après la mort et à la résurrection des corps. Je veux dire, il y a une époque où on ne pouvait pas... J'étais étonné, récemment, il y avait un enterrement de quelqu'un que je connaissais, il y avait une crémation et puis il y avait un office religieux et ça m'a un peu étonné parce que Russell raconte l'histoire que quand son frère est mort à Marseille, il ne pouvait pas de crémation être autorisée parce que l'Église l'empêchait, parce que l'Église considérait qu'il était plus facile de reconstruire les corps à partir de ce qui avait été mangé par les vers de terre qu'à partir de la fumée, de la poussère. Et sans doute qu'on s'est interrogé avec tous les braves missionnaires qui se sont faits manger par des lions et brûlés sur des bûchers qu'il fallait quand même trouver une solution un peu plus ouverte. En même temps, pour moi, c'est des questions secondaires. Bien sûr, je sais bien qu'on les considère comme secondaires mais ce qui est important c'est que ces questions ont été importantes pour les vrais croyants à l'époque où l'Église était dominante. C'est ça ce que je ne comprends pas. C'est qu'on se rend compte que l'évolution de l'Église est impulsée par les critiques des sceptiques. Alors comme plan de réalisation divin dans la nature, c'est quand même un peu bizarre que pendant des siècles, les vrais croyants se trompent sur toutes les questions vérifiables, finissent par être éclairés par les gens relativement sceptiques qui sont peut-être croyants comme Galilée, etc. Et puis ils font ce travail d'exégèse et ils se disent « Mon Dieu, on n'avait rien compris, il faut tout réinterpréter de façon... » Je caricature un petit peu. Je caricature un petit peu. Il n'y a pas seulement des sceptiques de l'extérieur, c'est aussi des croyants de l'intérieur. Il est impulsé parce qu'il y a eu une résistance à Copernic, à Galilée, à Buffon, à Darwin, à tout. Et je pense que la religion a changé, l'a changé, je ne conteste pas, y compris le catholicisme. Donc il a changé, mais je prétends qu'il a changé sous les coups de boutoir des sceptiques, des scientifiques, etc. qui ont forcé le texte religieux à s'adapter à faire son agionnamenteur avec la modernité. Ah oui, c'est bien ça ce que je pense. Ou bien vous vous fiez entre guillemets à l'expérience avec toutes les complications que ce mot implique, je suis d'accord, on peut avoir une discussion des systémologies là-dessus, ou bien vous vous fiez aux textes sacrés qui sont décidés comme sacrés. Alors l'éternel problème que j'ai, c'est quel texte sacré et pourquoi pas choisir les textes brahmanes ou je ne sais pas ou les traditions orales africaines ou que sais-je ou d'Amérique indienne. Je veux dire, il me semble que justement c'est le problème de la multiplicité des religions et de la multiplicité des interprétations parce que vous prenez le christianisme où vous avez le protestant et vous avez toutes sortes de versions dans le protestantisme depuis le plus libéral où l'existence de Dieu ne pose pas question et puis les plus rigoristes. Et qui, je dois croire en science alors ? Mais où est-ce que vous voyez le tel désaccord en science ? Trouvez-moi un scientifique qui n'accepte pas les lois de Newton comme approximation. Par exemple, trouvez-moi un scientifique qui conteste et disons que l'évolution a eu lieu. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de débat dans le domaine scientifique. Bien sûr, il y en a. Dans le domaine de la physique, il y en a eu énormément. Il y en a encore. Bien sûr, bien sûr. Donc moi qui suis néophyte, bien sûr, mais il y a... Qui je vais croire quand on me dit... Quand je vais faire un séminaire en Chine ou au Japon et je l'ai déjà fait, je peux pratiquement commencer au tableau en utilisant les mêmes notations qu'en Europe. Et donc, c'est très différent. L'universalité de la physique dans les gens qui l'ont étudié. Et les deux à quoi ? Ah ! Parce que l'Europe a été politiquement la plus forte et a imposé sa science. Non, non, non. Je vous force un peu. Non, ça, je ne crois pas une seconde, justement. Je sais, ça, c'est la réponse, on va dire, post-moderne ou relativiste à laquelle je ne crois pas une seconde parce que, justement, les Chinois, ils continuent à manger avec des baguettes. Je veux dire, on ne leur a pas imposé... Enfin, on ne leur a pas toutes imposées. De toute façon, eux développent la science et la science dite occidentale est en train de se faire en Asie et elle se fera de faire de plus en plus en Asie. Donc, elle n'a rien d'occidentale dans le sens où les religions sont occidentales et la Chine n'est toujours pas chrétienne. Je veux dire, il y a des régions, l'islam aussi, qui ont résisté à la christianisation. Et donc, ce n'est pas forcé. Donc, je pense que la différence entre la christianisation forcée de certaines régions du monde et le développement, l'expansion de la science sont très différentes. Et les débats ne sont pas les mêmes. Les débats ne sont pas les mêmes parce que je prétends que vous ne trouvez des différences énormes entre, particulièrement chez les protestants, entre les protestants libéraux, mais aussi chez les catholiques libéraux comme vous, les chrétiens protestants fondamentalistes. Or, et mon problème, c'est que je ne sais pas comment décider qui a raison ou qui a tort. En science, je n'ai pas d'algorithme, mais le consensus est beaucoup plus grand. D'une part, il est beaucoup plus universel parmi les gens qui l'ont étudié. Et deuxièmement, c'est vrai que si vous me dites la superconductivité haute température, qu'est-ce qu'il en est, alors je pourrais dire voilà, j'espère que l'expérience pourra décider. Oui, sauf que pour moi, la superconductivité ne me permet pas de répondre aux grandes questions de la vie. Ah, ça c'est vrai. Mais la question, je sais, je sais, je sais, mais la question, alors c'est pourquoi ? Alors là, on retombe sur la question... On parle de méthode. Bon, la méthode, c'est le chemin. Je sais. Donc, une méthode qui me permet de décortiquer la matière, une méthode qui me permet d'observer l'univers, c'est intéressant. Et c'est peut-être d'ailleurs important dans la question du sens. Mais moi, ce que l'on recherche dans la religion, c'est une méthode, un chemin par rapport à ma propre existence. Oui, mais le problème, c'est ceci. Il est double. D'une part, je pense qu'effectivement, la grande leçon épistémologique de la science moderne, c'est une leçon d'humilité. La science nous a appris que nous ne connaissions pas le monde à la façon dont nous pensions le connaître dans la théologie ou la métaphysique classique. Je pense qu'il y a une espèce de compréhension intuitive du monde qui est une compréhension à travers des réponses ultimes, les réponses ultimes d'où vient le monde, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, où va-t-on, etc. Ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse scientifique, on n'a pas de réponse empirique, testable, on les abandonne. La métaphysique, c'est une micro... Oui. Et je pense que la plupart des gens les abandonnent. Les gens vivent, ils ne vivent pas parce qu'il y a un sens, ils donnent un sens à leur vie. Mais je pense que la question du sens, c'est vraiment une question que les intellectuels religieux, tel que vous l'avez posé, que les théologiens et les intellectuels chrétiens modernes ont tendance à substituer à la place du discours religieux classique parce qu'ils l'ont abandonné. D'accord. Mais alors pourquoi aujourd'hui, quand vous intitulez un livre « Le visage de Dieu », « Le cosmos et le lotus », que vous nous associiez à la question de la science avec les questions religieuses, excusez-moi, je suis très pragmatique, vous vendez 10 ou 100 fois plus d'ouvrages que celui qui va vous parler « La dernière théorie de l'univers ». Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même chez nos contemporains une interrogation parce que le monde est quand même le monde. J'entends « Mon petit monde à moi » et quand même... Les gens se posent des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Alors après, après, à partir de ce constat-là, c'est vrai que moi je suis sensible comme vous à ce que vous disiez précédemment sur le discours ou trop conservateur ou trop relativiste qui fait qu'on se perd soit à désespérément défendre une seule idée ou au contraire on se perd dans la convolution la plus totale du supermarché des religions et des idées et que ce n'est pas facile de trouver une méthode, un chemin entre les deux. Je suis tout à fait d'accord avec vous mais en même temps dire aujourd'hui la question du sens ne se poserait pas. je suis désolé moi je suis humain et je rencontre tous les jours des humains. Même dans vos laboratoires je rencontre des gens qui se posent des questions sur le sens de leur existence à eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent être les meilleurs scientifiques les meilleurs chercheurs et en même temps il y a des moments dans leur existence où juste ils se redisent mais pourquoi je suis là ? Oui bien sûr. Même si je connais toutes les équations du monde. Ils sont là parce que les parents l'ont fait. Non mais attendez ça ne suffit pas mais ça suffit je suis biologiste je sais bien d'où je viens biologiquement parlant je sais bien d'où je viens enfin d'où je sais bien j'ai quelques idées mais ça ne me suffit pas à me demander même si vous ne voulez pas qu'on aborde des questions de morale et de politique de savoir comment je vais me comporter aujourd'hui comme humain en fonction aussi d'une certaine idée de l'humain que j'ai et c'est là que évidemment on reprend ces deux méthodes différentes elles ne sont pas opposées parce que je crois en tout cas Vous pouvez tenter d'avoir une connaissance scientifique de l'humain ça c'est autre chose c'est très compliqué mais vous pouvez espérer en avoir aussi Oui bien sûr Mais c'est intéressant de l'avoir Je pense que la question du sens c'est toujours des questions comme je dis cette migraine qu'on appelle la métaphysique dans des questions du sens Je ne suis pas certain qu'il y ait plus de migraines chez les métaphysiciens que chez les physiciens Moi ce serait un sensage à faire Non mais je suis Je trouve que c'est quand même assez péjoratif comme idée par rapport à la métaphysique qui justement essaie d'aller Oui je suis contre la métaphysique Mais je reste quand même persuadé dans ma faible expérience humaine que la question du sens c'est une question qui revient en permanence Oui d'accord Que ceux qui ont prétendu ou prétendent aujourd'hui y répondent totalement avec la science Je ne dis pas qu'ils sont dans l'erreur Je n'y réponds pas Je n'y réponds pas Je pose la question différemment évidemment Si je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que je vais consacrer mon temps à tel livre à tel autre Donner des cours Faire de la recherche Aller en voyage à tel endroit Je vais me poser des questions sur ce que je fais Mais j'ai toujours l'impression que la question du sens au sens du sens ultime avait une réponse dans la théologie classique qui était le ciel et l'enfer et le paradis Donc ça c'est la réponse vers quoi on va La vie est un truc très temporaire et qui nous prépare à l'éternité Mais si on abandonne cette réponse-là et je crois que vous l'abandonnez au sens classique du terme Alors évidemment il me semble qu'on ne voit pas très bien quelles réponses on pourrait donner Je voudrais bien savoir quelles réponses fiables je peux avoir ce genre de questions Comment je peux tester Comment est-ce que je vais faire pour répondre à cette question telle que vous l'avez dit Vous allez me dire vous allez tomber dans le relativisme D'abord cette question-là Les seules réponses n'ont pas été l'enfer ou le paradis C'est une question qui relève de la philosophie c'est quand même pour moi c'est l'essence même de l'être humain qui se pose là dans la question du sens Non En tout cas c'est votre avis Vous dites non Moi je dis l'être humain c'est l'être biologique par ailleurs qui à cause de ses branchements neurologiques à cause d'une forme de culture et d'héritage de génération continue à se poser la question au fond qui je suis d'où je viens où je vais ça semble peut-être limite mais à ces questions-là la science apporte un certain nombre de réponses contrairement à ce que vous venez de dire moi je pense qu'effectivement la philosophie la théologie ou les philosophies les théologies les spiritualités les sagesses doivent écouter ce que disent aujourd'hui les scientifiques de ce que nous sommes comme êtres humains on a aujourd'hui une masse de connaissances grâce à vous Mais on n'a pas de réponse à la question du sens en science Mais c'est pas ce que j'ai dit je dis simplement que quand je décide de me poser cette question je décide ou que cette question s'impose à moi dans certaines situations je n'ai pas refusé ce que la science me dit par rapport à ce que je suis la manière dont je fonctionne et là on en connait de plus en plus et tant mieux grâce à la science et en même temps ça ne suffit pas à répondre à ces questions c'est des éléments intéressants d'information qu'il faut absolument accumuler tant mieux quand les philosophes vont écouter des scientifiques quand des théologiens vont écouter des scientifiques mais en sachant qui ne retrouveront pas la réponse à leurs questions et c'est à chacun d'élaborer ces réponses c'est là qu'on parlait de méthode si la question oui mais attendez pourquoi dois-je de nouveau pourquoi dois-je faire confiance aux théologiens on va dire je ne vous demande pas de leur faire confiance je vous leur demande simplement de respecter leur travail oui mais le problème c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire respecter je respecte les gens peuvent faire ce qu'ils veulent mais ils ont le droit oui mais ça c'est pas moi qui viens interdire aux théologiens d'exister évidemment ça c'est malin face à mon but mais s'il y a un débat intellectuel avec les théologiens j'ai le droit de poser la question pourquoi est-ce que moi ou d'autres génériquement le je doit faire confiance à des gens qui sont dans une tradition comme je l'ai dit qui s'est trompé sur toutes les questions empiriques et puis qui disent mais maintenant je vais vous indiquer le sens de la vie mais je ne sais pas pourquoi quelle autorité avez-vous je veux dire les gens critiquent les économistes parce qu'ils n'ont pas prévu la crise etc bon alors on ne leur fait pas confiance mais il me semble que ça c'est une crise parmi d'autres et puis il y en avait qui l'avaient prévu etc mais les théologiens ils ont faux ils ont tout faux sur toute l'histoire naturelle et ça a été explicite dans l'église pour retrouver des livres du 19ème siècle ou du 18ème qui affirment évidemment le récit de la création littéralement et qui y croient or les gens qui viennent de cette tradition qui y ont renoncé il y a des scientifiques qui ont pensé que l'univers était fixe c'était stationnaire bien sûr vous me dites je ne peux pas faire confiance aux scientifiques parce que certains d'entre eux non même parmi les plus grands ont dit que l'univers mais je ne dis pas vous devez faire confiance aux scientifiques vous ne voulez pas faire confiance aux scientifiques mais vous vous voulez faire confiance aux théologiens non la question des scientifiques n'est pas de leur faire confiance comme individus mais de leur faire confiance aux preuves qu'ils apportent ou d'essayer de voir c'est ça et là je ne vois pas où il y a de preuves du côté des théologiens je ne vois pas et oui mais alors je suggère d'accepter les limites de la condition humaine que nous découvrons petit à petit avec le raffinement de nos connaissances scientifiques nous nous rendons compte aussi qu'il y a des questions donc ça c'est la grande séparation si vous voulez je trouve qui s'est faite de nouveau avec le développement des sciences mais aussi de la philosophie empiriste par exemple de Hume etc de voir qu'il y a certaines questions comme les causes ultimes etc auxquelles il n'y a pas de réponse et auxquelles il faut renoncer maintenant si les êtres humains continuent à se poser des questions on essaie de trouver des réponses auxquelles il n'y a pas de réponse écoutez je vais dire en plaisantant que la meilleure preuve de l'inexistence de Dieu c'est que s'il existait il aurait laissé faire la sélection naturelle pour produire des êtres humains qui croient en lui alors qu'il n'y a pas de raison de croire en lui et qui se posent des questions dans lesquelles il n'y a pas de réponse ça c'est la preuve que Dieu n'est pas là ou qu'il n'est pas bon ou qu'il n'est pas tout puissant donc je plaisante non 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 mais pas du tout ou à moins qu'on donne une mauvaise définition de Dieu ah oui mais je ne la connais pas je ne la connais pas quelle est la définition de Dieu mais personne ne la connait oui mais si personne ne la connait alors je ne sais même pas de quoi je dois discuter si je dois discuter de l'existence de Dieu si je suis athée on me dit vous êtes athée ou niez l'existence de Dieu mais si on me dit qu'on ne sait pas de quoi on parle je ne nie pas l'existence de quoi que ce soit je dis simple je nie l'existence d'un truc dont on ne sait pas de quoi c'est bien pourquoi les grands ont des étiquettes athée, agnostique ou croyante sont des étiquettes très difficiles à utiliser un rapprochement entre science et religion forcément dangereux oui évidemment oui mais il est dangereux pour nous deux mais pas de la même façon c'est à dire que moi le problème c'est que je ne vois pas très bien ce que la religion peut apporter à la science oui c'est vrai que je ne vois aucune utilité au discours religieux et même une partie du discours philosophique que j'appelle métaphysique pas tout il y a une réflexion philosophique sur la science à partir de la science ou une défense philosophique de la science qui est utile mais contre la pseudo-science contre les mystifications mais la religion elle-même c'est vrai que je oui je pense que le rapprochement serait dangereux s'il y en avait un je pense aussi que la religion n'est pas utile à la démarche scientifique telle que vous la décrivez je suis tout à fait d'accord sur cette démarche en revanche je dirais la démarche scientifique et les données scientifiques doivent être aujourd'hui prises en compte par une démarche religieuse une méthode religieuse et les rapprochements sont dangereux qu'ils soient de type discours créationniste qui essaie de proposer une pseudo-science qui est en fait une religion cachée ou des discours pseudo-scientifiques de certains scientifiques qui utilisent leur aura scientifique pour défendre des idées des idéologies parce que c'est bien beau mais ça existe aussi aujourd'hui par exemple Richard Dawkins qui publie des ouvrages pour en finir avec Dieu ce God Delusion qui vend ça à des millions d'exemplaires parce qu'il s'appelle Richard Dawkins que c'est un biologiste reconnu et qui en fait son cheval de bataille d'une croisade athée c'est-à-dire que je crois qu'effectivement aujourd'hui il faut porter un regard critique sur les mouvements religieux mais pas nécessairement sur les croyances personnelles des gens mais sur les mouvements religieux malgré tout ce qu'on peut espérer ou craindre ça dépend de quel bord on est les phénomènes religieux continuent à exister et à soit encombrer soit à alimenter l'espèce humaine donc il faut essayer d'avoir une certaine intelligence dans ce que l'on peut apporter mais éviter les rapprochements dangereux oui mais je pense que bon je ne veux pas défendre tout ce que dit Dawkins mais l'attitude athée n'est pas une attitude dogmatique elle est une attitude qui s'est affinée au cours du temps avec le développement des sciences et de la connaissance des autres cultures en disant pourquoi dois-je croire tel texte sacré plutôt que tel autre donnez-moi des arguments et donnez-moi des arguments qui sont comparables aux bons arguments qui ont été développés en science c'est-à-dire des arguments rationnels ou empiriques or les religieux échouent à le faire et alors on a tout un tour de cas parce que vous voulez que les religions s'imposent comme la science s'impose aujourd'hui c'est ce que vous voulez au fond ah non mais si en vous écoutant il faut que je prouve que j'ai raison non mais mais vous avez raison vous comme scientifique de dire voilà j'avance une théorie et je vous apporte des preuves un certain nombre de preuves qui permettent de dire c'est plutôt cette théorie qu'il faut utiliser pour lancer des fusées ou pour comprendre l'univers bon là c'est parce que on est dans un effectivement un débat à un certain niveau mais pas comprendre au niveau des questions métaphysiques classiques ça c'est vrai et la religion n'apporte pas de réponse à ces questions non parce que pour moi elle en a apporté mais ce qui est important c'est qu'elle apportait dans le temps elle en a apporté je comprends pas elle apportait dans le temps elle prétendait apporter dans le temps elle prétendait dans le temps elle a abandonné ça moi je trouve pas ça pas si mal moi non plus moi non plus mais je ne sais pas ce qu'il reste vous comprenez c'est ça le problème que j'ai il reste que les gens sont face à leur liberté je vis dans une société aujourd'hui qui est éminemment alimentée par les sciences j'en utilise tous les jours ça il faut pas exagérer les gens ne comprennent pas la majorité des gens n'ont pas une telle démarche scientifique il n'y a qu'à voir non non mais ça veut pas dire que je comprends mais aujourd'hui j'entends des scientifiques je vais visiter des expositions on m'explique des sciences et nous avons besoin des sciences pour vivre aujourd'hui d'une certaine manière elles s'imposent à moi je ne peux pas choisir d'être contre telle ou telle théorie une théorie qui par ailleurs dont je me juge ce que je trouve ou je trouve pas encore ça dépend de quelle société mais c'est qu'aujourd'hui dans un certain nombre de sociétés de nos sociétés la question religieuse relève aussi d'un choix dans lequel je n'ai pas à prouver que j'ai raison pour que les gens viennent dans mon église ou dans ma chapelle ou dans tout ce que vous voulez comme mieux ça c'est la démarche alors on passe à la démarche que j'ai appelée fidéiste ou que j'ai appelée protestante c'est à dire que vous dites moi je crois des trucs fichez moi la paix non pas fichez moi la paix c'est pas fichez moi la paix c'est la critique c'est possible si c'est un choix si c'est un choix comme vous dites j'ai envie d'aller voir tel film plutôt que tel autre je ne veux pas vous critiquer vous allez voir le film que vous voulez mais le problème c'est que la démarche religieuse traditionnelle n'était pas le subjectivisme religieux est de nouveau le reflet de la défaite de la religion face à la science c'est comme ça que vous le regardez et pour moi c'est pas le signe c'est la défaite de la religion parce que saint Thomas ne disait pas saint Thomas ne disait pas c'était un choix je pensais qu'il avait raison et je trouve même que c'est un peu triste d'une certaine façon de voir combien les catholiques aujourd'hui ne défendent pas comme ils le faisaient quand j'étais élève chez eux la religion c'est un nostalgique de la religion d'antan qui était quand même plus facile à descendre mais je ne sais pas ce qui est plus facile à descendre parce que le problème c'est que je ne sais pas très bien évidemment si le discours devient vide il devient un choix subjectif etc. etc. plus rien n'est affirmé alors évidemment il ne me dérange pas ça c'est vrai mais il y a une espèce d'irritation religieuse en fait non si vous parlez toujours de la religion au passé la religion vous critique en disant ah dans le temps au moins c'était plus simple non c'est pas que c'est plus simple c'est je vous ai dit il y a deux écueils il y a le dogmatisme et le relativisme le dogmatisme s'est transformé en relativisme pour essayer de sauver le discours religieux entre les deux ce qui est réellement entre les deux c'est le scepticisme scientifique c'est à dire vous êtes sceptique par rapport aux assertions dogmatiques mais vous êtes scientifique par rapport aux assertions de fait c'est à dire vous acceptez qu'un certain nombre de choses qui peuvent être testées nous donnent une connaissance partielle provisoire révisable etc avec tous les qualificatifs que vous voulez de la nature et vous êtes sceptique par rapport aux réponses dogmatiques du passé et aux questions auxquelles ces réponses étaient données c'est à dire les questions je me suis présenté dans cette manière là oui sauf que vous mettez quand même dans le registre religieux moi je vois pas de place je vois plus de place on a déjà débattu là dessus c'est parce que moi je pense qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou pas peut-être que la majorité de nos de nos concitoyens en humanité se pose des questions de sens et pour ça ils vont certains vont visiter des lieux ou lisent des bouquins scientifiques peu pour répondre à ces questions et d'autres et bien sont comme recours et que ceux-là je peux pas les oublier je peux pas dire que la grande majorité de l'humanité je l'ignore parce que ils vont brûler un cierge dans un temple ça c'est une réalité humaine ça c'est une réalité humaine mais ma réponse à ça je ne peux pas l'ignorer je ne la conteste pas ma réponse à ça c'est que mon éthique comme intellectuelle c'est de chercher la vérité sur des questions importantes et de la dire je peux me tromper vous ne m'avez pas dit tout à l'heure ce que c'était pour vous mais si dans la recherche de la vérité justement je pense que dans la recherche de la vérité l'élimination de la métaphysique l'élimination des discours religieux fait partie de la recherche de la vérité c'est-à-dire vous faites l'intrigue mais quelque chose qui correspond à l'état du monde qu'on peut connaître de façon fiable c'est la connaissance du monde simplement si on parle en dehors de la morale oui bien sûr c'est la connaissance d'un monde y compris nous évidemment on parle de la vérité la vérité scientifique mais il y en a-t-il d'autres c'est ça la question les vérités de la vie tous les jours oui c'est ça il y a la vérité il y a-t-il des choses qui sont connaissables comme vraies donc la vérité il peut y avoir des vérités par exemple l'existence de Dieu est peut-être vraie mais elle n'est pas connaissable ça c'est concevable donc je veux dire je peux très bien admettre qu'il y a des choses qui m'échappent qui sont vraies et qui m'échappent mais justement la recherche de la vérité d'assertion dont on peut penser de façon fiable qu'elles sont vraies ça c'est ce que j'estime être le devoir des intellectuels maintenant plutôt que de raconter des fables qui font plaisir aux masses si on peut dire méchamment moi je préfère ça je veux dire je pense qu'effectivement je suis conscient du fait que l'immense majorité des contemporains n'adoptent pas ce que j'appellerais la vision scientifique et naturaliste du monde parce qu'en plus parce qu'évidemment le catholicisme aujourd'hui en France est le cadet de nos soucis nous rationalistes il y a l'astrologie il y a toutes sortes de médecines parallèles et de tout ce que vous voulez je veux dire on a l'embarras du choix dans le magasin de l'irrationnel mais le problème c'est effectivement est-ce qu'il n'est-il pas plus noble et plus digne pour les intellectuels de défendre justement une approche rationnelle du monde plutôt que d'emberdificoter les trucs en disant oui mais je vais raconter un truc sur le sang sur un dieu mais je ne sais pas ce que c'est je cherche etc sans jamais savoir qu'est-ce qui permettrait de donner une réponse et de tester ma réponse m'assurer que ma réponse est bonne vous cherchez dieu mais quand est-ce que vous allez le trouver si quelqu'un cherche une nouvelle particule il cherche une particule au cerne dans ça ils peuvent espérer la trouver mais dieu qu'est-ce qu'on va trouver on va chercher toute sa vie dieu sans savoir ce que c'est ou quoi dans le temps la réponse ne faisait pas de doute dieu c'était quelqu'un et demander à votre voisin qui est musulman ça ne fait pas de doute dieu est quelqu'un qui a créé le monde qui s'est révélé dans le coran qui va vous mettre au ciel ou en enfer suivant en fait ça et ça et les catholiques avaient leur propre réponse dans le temps mais je trouve qu'il y a une certaine cohérence tandis que j'ai l'impression que la position de repli qui est celle des chrétiens et modernes me paraît simplement incohérente j'ai l'impression que vous êtes des athées qui signent on est sans doute des agnostiques des agnostiques des agnostiques plutôt je pense qu'il y a il y a des rapprochements aujourd'hui enfin des rapprochements parce qu'on met des termes on veut mettre on veut mettre des étiquettes partout ça c'est assez scientifique d'ailleurs on veut mettre des étiquettes donc s'il y avait des étiquettes à mettre il y a dans le dans les chrétiens aujourd'hui des courants qui sont agnostiques dans le sens où il y a vraiment des questionnements qui se posent entre la religion affichée bien définie et dont certains sont nostalgiques au point d'ailleurs qu'ils recréent cette religion là et vous en faites partie je crois quelque part mais non vous ne vous comprenez pas mais si je vous comprends sinon c'est plat et par ailleurs il y a ceux aussi qui disent voilà en fait je ne sais pas tout mais non moi non plus je ne sais pas tout et la question la question aujourd'hui c'est que contrairement à vous peut-être mais c'est que mon souci ce n'est pas les quelques privilégiés aujourd'hui qui possèdent les moyens d'une méthode scientifique etc. de se dire au fond pour moi aujourd'hui la vérité c'est surtout connaître comprendre le monde c'est qu'il y a des milliards de gens aujourd'hui qui continuent à se poser des questions et qui sont en tâchant de répondre à ces questions du sens se trouvent aussi dans un milieu plus religieux que scientifique non 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 moi que j'étais en Inde par exemple il y a un certain temps et quand j'étais dans un temple en Inde les gens ne se posaient pas à la question du sens qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils n'avaient pas justement ça c'est une réponse de chrétien moderne eux ils allaient devant des idoles enfin ce que vous appelez des idoles ce que vous appelez des idoles si vous voulez en pierre ils allaient recevoir des offrandes ils priaient et priaient pour des bénéfices immédiats dans cette vie ici pas dans l'au-delà dans cette vie ici parce qu'ils sont misérables pour avoir à manger pour avoir un enfant qui est guéri qui est malade qui guérit des choses comme ça exactement il faut bien se rendre compte que il y a ce que j'appelle un dieu superstition un dieu métaphysique le dieu auquel 95% de l'humanité qui est croyante croit c'est le dieu superstition c'est-à-dire c'est un dieu compris qui vous aide dans cette vie ici et qui éventuellement vous récompense ou vous pignez dans l'au-delà mais c'est un dieu qui agit et qui agit en fait de façon testable on peut tester l'efficacité de la prière on peut investiguer les miracles et je pense que les réponses là sont de nouveau négatives et en conflit se voulait avec la science et puis il y a la position de retrait qui est la position des théologiens modernes comme vous qui est la position métaphysique c'est-à-dire on commence à se poser des questions auxquelles on sait qu'on ne va pas se tromper parce qu'on ne peut pas apporter de réponse donc là on fait gaffe on s'est assez trompé donc on fait gaffe et on pose des questions auxquelles on ne risque pas comment dirais-je ou sur lesquelles on ne risque pas d'être contredit ou en plus on n'apporte pas de réponse définitive alors évidemment mais la question c'est à quoi joue-t-on c'est ça j'ai l'impression que c'est une métaphysique qui vient au secours d'une superstition la théologie c'est ça ce que je pense c'est-à-dire que parce que ça fait bloc vous dites il y a des milliards de gens qui sont de mon côté de l'argument mais ils ne le sont pas vraiment parce qu'eux ils croient littéralement à ce que leur disent leurs prêtres ou leurs textes sacrés ou je ne sais pas quoi c'est ça ce que les gens croient et ce n'est pas très différent des superstitions qu'il y a en Occident dont actes tu souhaites j'ai dit on ne va pas repartir sur le débat ok moi ce que je garde comme question c'est au fond en vous écoutant ce serait ça ma conclusion est-ce que nous ne devons pas reconnaître que à la fois les théologiens modernes comme vous les désignez et je suis tout à fait d'accord avec votre analyse d'une part et les scientifiques de l'autre ont échoué pourquoi les scientifiques ont échoué ? parce qu'aujourd'hui la science elle mène où ? mais elle mène à une connaissance de plus en plus précise du monde on s'en fout on s'en fout si en sortant tout à l'heure je suis confronté à un événement heureux ou malheureux dans mon existence je m'en fous si c'est Newton qui a raison si c'est Einstein qui a raison ou si c'est un autre on ne va pas lancer le débat oui vous pouvez vous en foutre oui ça c'est vrai mais je comprends je comprends je pense que c'est toujours l'assaise dans la connaissance que la science suggère et à laquelle la théologie essaie que la théologie refuse c'est cette assaise dans la connaissance qui dit qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse c'est déjà fini bravo et merci on se retrouve bientôt pour un nouveau débat deux invités dans ce même plateau rien que pour eux Sous-titrage ST' 501